— Alors Guillaume Blanc, on est très content aujourd'hui de vous accueillir chez MOLA pour la présentation de votre livre « Décolonisation. Histoire située d'Afrique et d'Asie 19e-21e siècle », qui est paru en 2022, en janvier, 530 pages, un beau volume. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rennes-deux, membre junior de l'IUF, et on vous avait déjà reçu aujourd'hui chez MOLA, ici chez MOLA, pardon, en 2020, pour votre précédent ouvrage, donc « L'invention du colonialisme vert ». Ce livre, c'est un ouvrage de synthèse qui va pouvoir, à mon avis, assez largement intéresser non seulement les enseignants, mais aussi toute personne qui serait désireuse d'avoir un panorama général très très large sur ces processus, sur la colonisation en tant que telle, sur les processus de décolonisation et sur aussi un petit peu nos situations actuelles. Il est organisé de manière assez simple, assez lisible, avec d'abord un certain nombre de chapitres chronothématiques qui vont permettre de resituer le processus de domination coloniale, puis un voyage à travers différentes formes territoriales, différents États, différentes zones de la colonisation, l'Afrique britannique, certaines parties de l'Asie, un chapitre en lui-même sur l'Algérie, sur l'Afrique du Sud. Donc on voit qu'il y a une multiplicité de points de vue. Et pour la première question que je voulais vous poser, on voit que méthodologiquement, en histoire, aujourd'hui, la mode est à l'inflation, histoire globale, histoire mondiale, histoire connectée, histoire entremêlée, histoire à part égale. Et vous, vous nous parlez d'histoire située. Donc j'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce que c'est, cette histoire située. Merci beaucoup. Oui, alors c'est vrai qu'histoire située, on peut se dire, oui, voilà, j'aurais pu mettre histoire-monde. En fait, c'est, pour faire, depuis le commencement, c'est de dire, bon, on pourrait se dire, pourquoi une autre synthèse, alors qu'on a déjà des manuels, colonisation, décolonisation ? En fait, c'est l'idée, disons, de partir d'un espèce de mécontentement ou d'une insatisfaction. On a de très belles synthèses sur ces sujets-là. Mais ces synthèses, donc, elles sont salvatrices, brillantes, c'est d'énormes travaux. Mais il y a deux choses. La première, c'est qu'on sait que les ensembles régionaux sont des constructions coloniales. Et la plupart des historiennes, des historiens, nous l'ont expliqué, l'Afrique noire, l'Afrique, pour ne pas dire blanche, l'Afrique du Maghreb, ou l'Asie du Sud-Est. Donc, tous les collègues, et voilà, moi, là où j'ai été formé, nous expliquent que ces ensembles régionaux sont des constructions coloniales. Et pourtant, ils proposent encore, dans leur synthèse, des géographies assez essentialisantes, puisqu'on a des ouvrages qui s'appellent encore « Histoire de l'Afrique noire » ou « Les Africains au XXe siècle ». Donc, première chose, des géographies essentialisantes. Mais ça reste qu'on ne sait pas quelle est l'histoire de Singapour, du Timor-Leste, du Rwanda, du Burundi, de l'Éthiopie ou autre. Deuxième chose, non pas la géographie, mais cette fois-ci l'histoire, toutes les synthèses et les travaux nous montrent que la date d'indépendance, que l'accession des colonies aux indépendances est aussi une rupture qui n'en est pas une. Puisque, en fait, si on se situe à hauteur d'hommes, à hauteur de sociétés, eh bien oui, la date d'accession à l'indépendance, c'est une rupture pour la métropole qui s'en va, et pour la métropole qui ne recevra plus les bénéfices des colonies comme elle les recevait. Mais quand on se situe sur place, est-ce que c'est une rupture ? Généralement, non. Et là encore, beaucoup de travaux nous le montrent. Et pourtant, eh bien, ils proposent encore une chronologie qui reprend cette fausse rupture. Je vous donne un exemple très basique. Donc, la plupart des synthèses qui s'intitulent décolonisation, c'est 11 chapitres sur la colonisation et un chapitre sur la décolonisation, où on a un résumé sur l'économie, les droits de l'homme, la démographie. Et là encore, quid de l'histoire de l'Érythrée, de l'Angola, du Mozambique ? Donc, pour aller, et vraiment, on est des nains sur des épaules de géants, je ne remets pas du tout en cause ces travaux, c'était pour poursuivre, justement, toute cette historiographie, de se dire, eh bien, pourquoi pas des histoires situées ? Donc, faire un pas de côté, mettre volontairement, eh bien, à l'écart d'autres phénomènes, comme le Commonwealth britannique, comme le Moyen-Orient, qui n'est que très peu étudié, là, dans cet ouvrage, et de se dire, on va prendre des histoires situées, j'ai pris 25-30 pays, et puis qu'on va suivre, alors pas un par un, avec des thématiques générales, mais on va retrouver ces 25-30 pays de 1850 à nos jours. Et du coup, j'ai voulu proposer des histoires où on va pouvoir comprendre la complexité de sociétés, et dans les territoires, et aussi dans le temps. C'est pour ça, c'est ce que j'ai essayé de montrer, de l'invention des races au milieu du XIXe siècle, jusqu'à l'invention de la catégorie de migrants dans les années 2010. Voilà pourquoi des histoires situées, et avec des encadrés, des cartes, qui nous plongent un petit peu au cœur des sociétés colonisées, décolonisées. Et voilà l'objectif. Alors oui, c'est vrai que dans le début de l'ouvrage, il y a une dizaine de cartes très précises, qui changent un peu, parce que nos visions cartographiques sont aussi les conséquences de la colonisation, avec les ensembles qu'on a l'habitude de voir. Et là, il y a des cartes à différentes échelles, qui servent vraiment le propos, qui permettent de montrer tout ça. Et on voit dans ce que vous nous répondez là, effectivement, deux choses. Vous êtes aussi spécialiste de l'Éthiopie. Donc ça, on le sait, parce que quand vous dites comme ça 25-30 pays, vous ne parlez pas de nulle part. Ce livre, il est aussi, on y reviendra peut-être vers la fin de l'interview, la conclusion d'un cours que vous avez donné pendant deux ou trois ans à l'université de Rennes 2. Donc il y a cet effet de synthèse. Et puis, ce que vous aviez déjà fait dans l'invention du colonialisme vert, c'est-à-dire ce retour jusqu'au XIXe siècle pour avoir l'ensemble du panorama. J'en reste au titre très basique, question simple, qui s'intitule « Décolonisation » au pluriel. Et c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, dans le débat actuel, on a en fait, de la même manière, mais pas du versant scientifique, dans le versant médiatique, une inflation de termes postcoloniales, décoloniales, qui sont souvent utilisées de manière polémique, souvent très mal utilisées. Et j'avoue qu'en tant que non-spécialiste, j'aurais vraiment aimé que vous nous expliquiez pourquoi vous utilisez tel terme et pas d'autre. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Alors j'ai lu, il y a des choses très intéressantes sur la colonialité, cette idée qu'en fait, la modernité qu'on partage ne vient pas avec la Renaissance et les Lumières, mais avec 1492 et vraiment que là, je cite Walter Mignolo, la colonialité, c'est le côté obscur de la modernité. Alors du coup, aujourd'hui, comment désigner tout ça ? Est-ce qu'il faut parler de postcolonial, de décolonial ? Comment on travaille ces termes-là ? Alors c'est vrai que là, j'allais dire, on a trois options en fait pour aborder cette question. Ou on a l'option, l'usage des termes dans le débat médiatique, qui, selon moi, mérite discussion, mais qui en fait n'est pas une discussion, on va dire, productive. Au sens où, du moment que les termes sont uniquement là pour contrer un projet intellectuel ou contrer un projet politique, les termes perdent de leur sens. Après, on a aussi l'option très historiographique. Alors, les historiennes et les historiens, comment ont-ils fait ? Est-ce qu'on doit dire néocolonial, postcolonial, le tiré ? Est-ce qu'on met un tiré entre poste et colonial ? Bon, la troisième voie, et comme vous l'avez dit, voilà, moi c'est le résultat en fait d'un cours que j'ai donné depuis trois ans grâce à Vincent Joli, qui était mon collègue à Rennes 2 avant qu'il parte à la retraite. Et donc, j'ai hérité de ce cours. Et c'est vrai que la première question qu'on se pose avec les étudiantes, avec les étudiants, c'est de se dire, bon, de quoi parle-t-on ? Dans quel monde vit-on ? Et, alors là j'ai consacré un chapitre, mais pour essayer d'être, disons, le plus simple, certains diraient, bon, par exemple, la France influe encore sur les politiques des sociétés africaines. Néo-colonialisme. Là, néo-colonialisme, ça serait de dire, le Nord domine le Sud, ou les anciennes métropoles dominent les anciennes colonies. Mais ça serait insuffisant, puisque ça induirait un rapport de domination très vertical, et ça serait tout ce que la vie n'est pas, c'est-à-dire que ça serait simple. Donc, comment on passe à la complexité ? Là, on peut se dire post-colonial. Alors, le post-colonial, je le dis de manière très simple, le passé pèse sur le présent. Point barre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, prenons à l'échelle de nos vies à nous. Aujourd'hui, mettons, j'ai presque 40 ans, et ça fait 4 ans, j'ai dit presque, ça fait 4 ans, 4-5 ans que je suis enseignant-chercheur. Mais ma personnalité n'est pas le produit, c'est vrai que c'est nouveau, je n'ai plus affaire à la précarité de la recherche, je suis à l'université, mais je suis le produit de la précarité qui était la mienne de 30 à 36 ans. Mais là encore, j'étais aussi le produit des études que j'avais faites pendant ma thèse où je travaillais. Et puis, j'étais aussi le produit du type de collège ou de lycée où j'ai été. Bref, ma personnalité est le produit de ce que j'ai été quand j'avais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Eh bien, prenons un pays, par exemple, comme le Rwanda. Pourquoi le génocide ? Pourquoi le génocide en 94 ? Pourquoi des populations dites Hutus massacrent des populations dites Tutsis en 94 ? Eh bien, parce que depuis les années 60 et l'indépendance du Rwanda, les Hutus sont arrivés au pouvoir et ont construit leur légitimité en opposition aux Tutsis qui, eux, auraient un peu plus travaillé, entre guillemets, collaboré avec les autorités coloniales. Mais pour comprendre pourquoi les Tutsis étaient dans une position plus ou moins dominante, il faut comprendre pourquoi les Belges ont inventé cette catégorie sur la carte d'identité Hutu Tutsi. Et pour comprendre pourquoi les Belges ont fait ça, il faut comprendre que les Allemands, avec la science anthropologique, raciale, fin 19e siècle, eh bien, quand ils sont arrivés en Afrique, ils sont mis à mesurer les crânes, le nez, etc. Et ils ont pris deux catégories qui, en fait, étaient des catégories sociales puisque Tutsis désignait d'abord les éleveurs et, par extension, les populations les plus riches dans cette région et Hutu désignait d'abord les pauvres ou, disons, les subalternes ou les prolétaires et, en fait, après, tous les agriculteurs. Eh bien, pour comprendre le génocide, il faut comprendre comment tout ce passé pèse sur le présent. Ce sont donc des sociétés postcoloniales avec une influence européenne, avec une influence occidentale, avec une influence et une capacité d'action africaine. Eh bien, toute cette strate de temps, donc non pas un temps linéaire, on passe de A à B, mais des strates qui s'accumulent, eh bien, tout simplement, le passé pèse sur le présent et puisque ce passé est colonial, il pèse sur le présent postcolonial. Voilà, j'espère que c'est assez clair comme explication. J'ai bien aimé la métaphore individuelle, le déterminisme personnel. Et du coup, décolonial, c'est un terme qui est intéressant, scientifiquement parlant ? Alors, on en revient au problème que vous avez soulevé au début. Décolonial, c'est très intéressant au sens où, et peut-être on y reviendra plus tard après avoir abordé des exemples, le décolonial, c'est l'importance de décoloniser des structures mentales, donc décoloniser les savoirs. Par exemple, les savoirs à l'école, comprendre que l'Afrique est une invention, que le continent africain n'existe pas en soi, mais dans la manière dont il a été nommé. Comprendre que l'idée de la race est une pure invention, que la race n'existe pas. Donc, il faut décoloniser les savoirs, les manières de penser. Mais, le problème avec ce terme, est qu'il a tellement été d'abord avancé, mais là, dans des milieux académiques, etc., c'est-à-dire, on confond toujours, parce qu'un argument peut vouloir dire quelque chose socialement, on va dire que c'est engagé. Non, juste l'importance de décoloniser des savoirs, comme de démasculiniser aussi des structures de pouvoir, etc. Mais, le débat est tel, au niveau médiatique, qu'à mon avis, le terme, je dirais, presque, il a été gâché par l'instrumentalisation qui en a été faite. C'est salvateur de vouloir décoloniser, mais moi, je dirais plutôt, l'appel, c'est de déconstruire les savoirs, et donc nos représentations. Voilà. Je pense que là, l'important, on voit que c'est des débats complexes, l'important, c'est de comprendre les différences entre les trois termes que vous venez d'utiliser, néocolonial, postcolonial, décolonial, et de montrer les différents usages scientifiques, les différents usages scientifiques, et puis les différentes instrumentalisations. Alors, vous venez de le dire, l'Afrique n'existe pas, et donc le livre s'appelle Histoire située d'Afrique et d'Asie, et ni l'Asie ni l'Afrique n'existent, au sens où on pourrait considérer qu'il y a un seul continent, avec une seule population, avec une seule identité, ce que je dis paraît banal, mais on a encore cette idée, vous le montrez dans le livre, à travers les guides touristiques, à travers tous les petits réflexes du quotidien d'essentialisation, donc essentialisation, ramener une réalité complexe à une essence unique, et vous dites d'ailleurs, à la fin de l'ouvrage, qu'il faut abandonner, d'une certaine manière, le rêve de la synthèse, où on parlerait de l'Algérie d'un côté, et de l'Afrique du Sud, à 10 000 kilomètres. Alors moi, je cherchais à rendre le côté piquant de cette logique-là, en disant que ce serait comme si on faisait une histoire de l'Occident, en mettant la Slovaquie et les États-Unis au même niveau. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que la Slovaquie n'est pas un pays qui a une grande histoire, mais on voit que tout de suite, on ne regarde soi-même et les autres qu'à l'aune de là où on les regarde. Comment vous avez fait ça, finalement ? Du coup, comment vous avez quand même maintenu l'espoir de la synthèse ? Est-ce que c'est par la géographie, la précision de chaque nation située ? Comment vous vous êtes débrouillé dans cette tension-là ? Alors, c'est vrai que c'est le paradoxe. Affirmer que les continents ont une histoire, donc là, je m'appuie sur les travaux de collègues, notamment Isabelle Surin et Hugues Tertré, qui sont des historiens, l'une de l'Afrique du XIXe siècle, l'autre de l'Asie du XIXe, XXe siècle, et qui ont bien montré que les continents ont été inventés, alors avec les Grecs, sur Europa, Libya, etc., puis après au Moyen-Âge, puis après avec le Nouveau Monde, qui n'est nouveau que pour ceux qui le découvrent, et puis la fixation du monde autour de cinq continents qui a lieu, en fait, avec l'expansion coloniale à la fin XIXe siècle, et il faut vraiment y songer, alors là, c'est la cartographie qui nous sert, l'Europe et l'Asie sont deux continents qui sont séparés par l'Oural, donc par une montagne franchissable, et par contre, l'Afrique est un seul continent avec le Sahara au milieu où il y a des différences, il y a énormément de contacts, bien sûr, mais pourquoi ? Pourquoi ce continent ferait un alors que l'Europe et l'Asie qui sont quand même bien plus petits, même mis ensemble que l'Afrique, pourquoi ici ce sont deux continents ? Eh bien, là, il faut s'interroger pour remettre en cause cette histoire, mais quand je dis remettre en cause, en fait, la raconter. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé le livre pour dire oui, c'est une construction, mais là où elle se justifie, c'est que ce n'est pas parce que c'est une invention que ce n'est pas devenu une réalité sociale. Si on prend l'Afrique, le pictogramme, ces petits pendentifs qu'on a ou les bagues avec l'Afrique comme forme continentale, eh bien, c'est aussi résultat d'idéologies, le panafricanisme notamment, d'idéologies réappropriées par les sociétés africaines qui ont eu par l'histoire un point commun, celle d'être colonisées, puisqu'à part l'Éthiopie sur le continent africain, toutes les sociétés d'Afrique ont été colonisées. L'Asie du Sud-Est, toutes les sociétés ont été colonisées. Donc, ce qui justifie cette synthèse, Afrique-Asie, de le garder, c'est qu'il y a un point commun, le passé colonial et son poids sur le présent. Mais cela dit, ça n'enlève rien à la singularité des sociétés étudiées. Alors, comment faire ? Je vous fais un peu une réponse de normand, peut-être de breton. Eh bien, justement, en se disant, on va prendre des catégories, des phénomènes, disons, assez larges, la réappropriation des identités imposées par les colons, le côté transnational des idéologies comme l'anticolonialisme, l'éducation, comment est-ce que des structures coloniales d'éducation ont ensuite été réappropriées par des indépendantistes, puis le post-colonial au niveau des ressources, des multinationales, des firmes. Mais, on va prendre ces histoires situées en regardant la singularité. Eh bien, ce n'est pas pareil si on parle de l'Empire portugais, de l'Empire italien, de l'Empire britannique, de l'Empire français. Ce n'est pas pareil si on parle de la Malaisie avec un contact avec la Chine bien plus poussé que l'Indonésie avec des contacts qui vont plus être avec l'Est de l'Archipel. Si on prend la péninsule dite indochinoise, eh bien, qu'on soit au nord du Vietnam, dans le Tonkin, ou qu'on soit au sud de la Thaïlande, eh bien, les influences, la géographie, n'est pas la même. Donc, essayez un peu de redonner à la fois comme essayent de le faire les historiens des Sud, de redonner la voie à ceux que les archives, en fait, condamnent au silence, mais aussi de redonner leur géographie à ces espaces-là. Donc, c'est un peu comme ça, on va dire, sur la brèche, de dire, oui, Afrique-Asie, ça ne devrait peut-être pas exister, on devrait avoir des histoires mondiales de l'Éthiopie, histoire mondiale du Vietnam, mais on reste dans un contexte tel que si j'avais écrit une histoire mondiale de l'Éthiopie, on ne serait pas là aujourd'hui, à Mola, peut-être à Mola, on y serait, mais entre histoire mondiale de la France et histoire mondiale du Burundi, je pense qu'on ne parle pas du même nombre d'articles ou d'interviews à France Culture ou autre, parce que ces pays-là, non pas qu'elles n'ont pas une histoire mondiale, mais sont dans des clichés, dans des catégories qui rendent leur histoire, malheureusement, moins audible. – Oui, assez certainement de ce point de vue-là. – De ce point de vue-là, oui. – Oui, du point de vue, j'aime bien comment vous utilisez le terme « dites » à chaque fois pour montrer qu'il y a une déconstruction, et ça, c'est important. On le retrouve aussi quand vous dites que ce n'est pas parce que les choses n'existent pas, qu'elles n'ont pas que certaines catégories comme la race ou l'Afrique n'existent pas, qu'elles n'ont pas ensuite des effets, et on sait très bien qu'il n'y a pas de race, mais il y a un racisme, donc ça, voilà. – Alors, de ce point de vue-là, là, on a vu ce que vous essayez de nous dire, et quand vous définissez le postcolonial comme le passé qui pèse sur le présent, vous l'empruntez, il me semble, à Gérard Noiriel, qui lui-même, dans son histoire populaire de la France, avait, c'est aussi une réponse en termes de synthèse, avait abandonné l'idée de faire une sorte d'histoire éparpillée de tous les subalternes, de tous les dominés, et s'était intéressé plutôt, on va dire, comme bourdieusien, à la domination. Et donc, là, dans la réponse que vous faites, il y a un peu ça. Il y a cette idée que le point premier, c'est le caractère de domination coloniale. Donc ça, c'est intéressant et ça permet, en fait, cette synthèse avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire les singularités de chaque pays que vous analysez. On y revient un petit peu. On est allé du côté de la géographie, de cette diversité, mais la chronologie, je pense, c'est importante, 19e, 21e, comme dans votre précédent ouvrage, Vous parlez, j'aime bien le terme de colonisation comme situation de crise. Et ça, je trouve ça intéressant. Comment, en fait, la colonisation est une course, une fuite en avant permanente pour essayer d'installer un ordre qui, bien souvent, est un désordre. Donc la colonisation comme situation de crise, la décolonisation, et puis le postcolonial, c'est-à-dire la fabrique d'un ordre national postcolonial. Qu'est-ce que ça apporte de faire ces trois moments, ou même cette continuité, d'analyser tout ça, de retisser la chronologie ? Qu'est-ce que ça montre ? Qu'est-ce que ça apporte ? Alors, là, c'est vraiment l'idée de se dire est-ce que la chronologie ne serait pas différente si on la prend du point de vue des sociétés étudiées ? Alors là, moi, c'est mon prisme, voilà, vous l'avez rappelé au début, moi, là-bas, je suis spécialiste de l'Éthiopie contemporaine, mais en fait, l'Éthiopie qui n'a jamais été colonisée, les catégories, la très générale en histoire, histoire ancienne, médiévale, moderne, contemporaine n'ont aucun fondement pour étudier la société éthiopienne. Eh bien, on peut se demander est-ce que ce n'est pas pareil pour les autres sociétés d'Afrique et d'Asie ? Est-ce que la chronologie va être colonisation, 1960, décolonisation ? Non. si on prend les sociétés telles qu'elles ont évolué, on va plus avoir trois chronologies, effectivement. Je vous donne peut-être un exemple, ce sera peut-être plus parlant, si on prend l'Algérie, puisqu'en plus, on en parle beaucoup, autant en bien que de manière totalement anachronique et déformée. On prend d'abord l'ordre colonial. Et là, c'est donc Balandier, comme sociologue, qui a défini ça dans les années 50, la situation coloniale, une situation de crise. Pour quelque chose de très simple, il y a beaucoup plus de colonisés que de colons. Donc, leur pouvoir, en fait, est perpétuellement menacé. Donc, comment instaurer un ordre colonial ? Ça va être le régime de l'indigénat, donc avec tout un arsenal législatif de sanctions et d'obligations. Ça vient de Cochin-Chine, puis c'est importé en Algérie. Et donc, il va y avoir un ordre colonial. Mais cet ordre colonial, il va être non seulement contesté, mais il va aussi être appliqué par les sociétés en question. C'est comme ça qu'on a des élites en Algérie dans les années 20 puis les années 30, que ça soit l'Union démocratique de Ferrat Abbas, que ça soit l'association des élus et des oulémas avec le cher Ben Badis qui vont promouvoir l'association, non pas l'anticolonialisme, mais qui vont quand même faire, entre guillemets, non pas fonctionner le système colonial, mais montrer que le système colonial, c'est décolon et décoloniser. Ça, c'est l'ordre colonial. Et puis, la situation de crise, elle est où ? Je reste sur l'Algérie. Mission civilisatrice. Et puis, il y a les guerres mondiales. Les soldats de la Seconde Guerre mondiale, le contingent colonial en Algérie, ils sont emmenés, ils font la campagne d'Italie en 1943. On a des carnets de soldats qui disent que là, c'est peut-être plus tenable parce que les soldats algériens ne comprennent pas que pour les besoins de la guerre, on leur fasse manger du porc, mais que par contre, on leur interdise le vin. Oui, parce qu'il y a le rationnement. En fait, c'est un exemple assez anecdotique, mais c'est toute la contradiction de la colonisation. C'est-à-dire que des colonisateurs qui vont demander en fait à des soldats colonisés de se battre pour la liberté, liberté à laquelle eux-mêmes n'auront pas le droit. C'est ça, la situation de crise. Et puis, on arrive à la décolonisation, mais ce sont les mêmes gens qui restent. Là, les soldats dont je vous parle, par exemple, sur les six membres du noyau fondateur du FLN en Algérie, on en a cinq qui étaient dans la campagne d'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ils fondent, à partir d'un groupe, ils fondent une faction dissidente qui va être le FLN et ensuite, ils arriveront au pouvoir. Donc, on voit bien que la rupture 1960, non, pour eux, on se situe davantage des années 35-40 aux années 70-80. Et puis, le postcolonial, ce qui pèse sur le présent, on continue sur l'Algérie. L'Algérie des années 80-90, c'est une remise en cause de la rente coloniale du FLN qui a tout misé sur la lutte en disant voilà pourquoi on est au pouvoir. Mais depuis la fin des années 80, plein de gens et surtout toute la jeunesse disent mais attendez, vous nous dirigez mais nous, on n'a pas connu la guerre au nom de laquelle vous nous dirigez. Le postcolonial, le passé pèse sur le présent. Donc, voilà un peu ces trois chronologies et on peut prendre plein d'exemples en Asie notamment ou en Afrique australe. On n'a pas cette colonisation, décolonisation. On a l'ordre colonial, la crise, la sortie de crise mais des années 30, des années 70, 80 et puis une autre chronologie des années 80 à nos jours et là, c'est plus une chronologie située, vue depuis les Sud. Alors, c'est vrai que dans le livre, il y a un certain nombre de chapitres aussi chronologiques qui permettent de montrer ça, notamment l'impact des deux guerres, première guerre évidemment où les soldats coloniaux vont être en France mobilisées de manière massive mais aussi dans l'industrie et aussi dans l'Empire britannique. Bon, ça, on oublie souvent mais il y a par exemple énormément de soldats indiens qui sont envoyés non seulement en Angleterre mais aussi par exemple au Moyen-Orient. Donc, il y a une sorte de Bing Bang et puis vous le montrez bien aussi pour la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a d'une certaine manière dans le livre la dynamique chronologique de ces moments d'installation et puis de crise. Ce qu'on peut faire, je pense que vous avez posé assez bien les types de méthodes que vous développez dans le livre l'aspect de synthèse la réflexion sur les cadres géographiques sur la temporalité. Ce qu'on peut faire maintenant c'est prendre un certain nombre d'exemples un peu précis qui permettraient de rentrer dans le détail comme vous venez de le faire pour l'Algérie. Alors je pensais notamment bien au-delà des séquences qu'on connaît habituelles la décolonisation en Asie puis Bandung puis la décolonisation en Afrique enfin toutes ces choses qui sont un peu connues. Il y a dans le livre des exemples qu'on connaît beaucoup moins. Alors vous parlez évidemment de l'Indochine vous parlez du Vietnam mais est-ce qu'on pourrait parler un petit peu vous pourriez nous décrire un petit peu ce qu'est le cas de l'Indonésie de la Malaisie des pays qu'on connaît beaucoup moins et comment ça s'est passé dans ce cas-là nous décrire en quelques minutes cette espèce de trajectoire de décolonisation. Oui oui tout à fait c'est vrai que l'Indonésie et la Malaisie ben là on repart de la géographie donc on a un archipel alors essentiellement indonésien donc où on part tout à l'est de la Nouvelle-Guinée mais en fait qui va être allemande et australienne sur la partie orientale de l'île et puis néerlandaise puis indonésienne donc là c'est la fameuse invention des papous qui viendraient des temps de la préhistoire etc. Ensuite on a 16 000 îles alors celles qu'on connaît le plus ben c'est Borneo Java etc. et puis donc on a le nord de Borneo on a Java Sumatra et puis là après on a Singapour indépendant et puis on a la Malaisie et puis qui va remonter au nord et en fait là on a un archipel on a un archipel malaisien non pas malais mais malaisien ou indonésien alors comment ça comment on arrive aujourd'hui à cette Malaisie enfin Malaisie Singapour Indonésie je vais essayer d'être très caricatural c'est une histoire moi qui m'a passionné mais qui a été pour moi vraiment totalement nouvelle et du coup difficile à connaître je suis appuyé sur les travaux de beaucoup de collègues dont Romain Bertrand notamment pour l'Indonésie on va dire je pars post 45 l'Indonésie on a des républicains donc notamment avec Soukarno mais aussi avec Mohamed à Atta on a des républicains qui vont être conquis par les japonais pendant la seconde guerre mondiale et en fait ils vont se servir des japonais qui les ont en fait libérés des néerlandais puisque c'était une colonie donc hollandaise bon et ils en profitent pour influencer les campagnes s'étendre dans les campagnes mais ils ne sont pas tout seuls comme toute société il y a plusieurs mouvements politiques donc en Indonésie on a ces républicains qui s'allient avec les pemudas qui sont la jeunesse révolutionnaire et qui s'allient aussi avec les communistes et puis c'est comme ça que de 45 à 49 cette alliance en fait et bien ils vont mettre fin à la domination des néerlandais donc en 49 décembre 49 l'Indonésie est indépendante et en janvier 50 c'est la fédération d'Indonésie qui devient une république unitaire voilà pour l'Indonésie et donc on a des républicains avec Soukarno au pouvoir côté côté Malaisie on a là aussi un mélange on va dire de républicains de communistes aussi de révolutionnaires et là c'est avec les britanniques cette fois-ci eux aussi vont mener une décolonisation une campagne de décolonisation mais qui va être un peu plus tardive c'est à dire que là ça va être en 53 jusqu'à 57 qu'ils vont obtenir la décolonisation plus pacifique entre guillemets avec les britanniques parce que les britanniques ne veulent surtout pas voir se répéter le scénario indonésien de violence non pas que les britanniques soient pacifiques ça c'est le mythe qui a été construit les britanniques ont eu une décolonisation pacifique non ils voulaient surtout que le commerce dont la métropole dépendait reparte ici et donc on arrive fin des années 50 on a un archipel qui est divisé en deux la Malaisie et l'Indonésie et là il va y avoir singularité dans les deux pays il va y avoir l'islamisme en Indonésie et l'ethnisme en Malaisie alors l'islamisme pas au sens où on l'entend aujourd'hui où on nous fait croire aujourd'hui c'est à dire des groupements sociaux qui est régi par l'islam mais qui sont en fait socialistes et donc en Indonésie ils sont très influents dans les campagnes etc mais ils vont menacer la domination républicaine comment les républicains font pour s'en prendre aux islamistes qui sont des concurrents et bien ils s'appuient sur leurs ennemis d'hier les communistes avec les communistes ils font monter les communistes ils éliminent les islamistes maintenant on passe côté Malaisie mais en fait les deux histoires sont vraiment liées côté Malaisie c'est l'ethnisme la Malaisie on a des Malais donc Malais pas malaisien des Malais qui sont surtout sur la péninsule sur le continent et on a beaucoup de Chinois qui sont notamment à Singapour et bien les Malais se sentent menacés par les Chinois les Chinois se sentent menacés par les Malais et grâce aux Britanniques techniques de l'Empire britannique divisé pour mieux régner ils instrumentalisent jusqu'à l'indépendance ces deux communautés et bien les Malais l'emportent parce que c'est la majorité et les Britanniques qui disent nous on laisse la voix à la majorité après avoir pendant 80-100 ans au contraire valoriser des minorités pour faire baisser la majorité et là on arrive aux années 60 un conflit ethnique on va dire l'invention de l'ethnie mais qui devient une réalité en Malaisie et un conflit avec les islamistes en Indonésie et là les deux se rencontrent et une guerre éclate quand Singapour veut peut-être être indépendant de la Malaisie quand Borneo veut peut-être être indépendant aussi et bien Soukarno proclame la confronte Asie c'est la confrontation dans tout l'archipel l'Indonésie se met à envahir la Malaisie la Malaisie réagit avec l'aide de la Grande-Bretagne deux ans de guerre et en deux ans le destin on va dire de l'archipel est ancré c'est un parti l'humno l'union des Malais qui l'emporte en Malaisie toujours au pouvoir jusqu'à fin 2015 Singapour qui se dit ni Indonésie ni Malaisie indépendance avec un parti encore au pouvoir aujourd'hui et l'Indonésie troisième étape les communistes avaient éliminé les islamistes et bien là les républicains décapitent les communistes en 1965 et le pouvoir militaire se met en place non plus sous Carnot mais sous Artho et pourquoi on retrouve des attentats terroristes dans les années 2000 et bien c'est la rancœur de ces islamistes qui je le répète encore une fois ne pas associer islamisme à terrorisme mais des partis islamistes qui ont été poussés vers la clandestinité poussés dans l'illégalité et bien avec un nouveau phénomène dans les années 90 d'un islamisme radical l'islamisme en fait des déchus des sans voix des sans classe comme en Algérie dans les années 90 et bien ça va repartir le passé colonial pèse sur le présent j'espère que c'était assez clair je vous garantis que c'est plus clair dans le livre je l'explique en plus long mais voilà ce sont des exemples qu'on connaît peu mais ça nous montre qu'en fait comprendre la Malaisie et l'Indonésie l'un sans l'autre ça serait comme de comprendre la première guerre mondiale sans penser la France et l'Allemagne côte à côte et bien les sociétés dites du sud ne font pas exception à chaque géographie son histoire non là vous avez été vous avez été très clair je pense que ce que ça démontre c'est pas pour faire le cocorico de la discipline historique mais c'est vrai qu'on voit que quand on sort des catégories il faut toute la complexité des identités politiques locales de la géographie etc. pour comprendre et là vous le faites très brièvement et de manière très synthétique c'est très bien de montrer qu'on ne peut pas juste postuler des grands modèles et qu'il faut rentrer dans le détail de chaque chaque contexte alors on continue un peu justement cette histoire ce voyage chronologique vous l'avez dit tout à l'heure il n'y a rien tel qu'une seule Afrique qui existe il n'empêche qu'à un moment donné dans les luttes au pluriel de décolonisation africaine il y a cet idéal du panafricanisme que vous avez évoqué très rapidement qui va naître et qui on pourrait dire c'est une sorte de retournement de stigmate vous avez considéré qu'il n'y a qu'une Afrique on va essayer de la mettre en place comme il y a pu avoir le panafricanisme mais comme un idéal dans les décolonisations et la suite donc on a effectivement Patrice Lumumba on a Thomas Sankara au Burkina comment vous écrivez cette histoire du panafricanisme dans un des chapitres comme un idéal comme un échec aussi qui a animé le continent oui alors le panafricanisme c'est un exemple enfin un exemple non pas un phénomène qui est vraiment fascinant parce que ça nous montre la nécessité de penser en réseau et donc de montrer que dans l'histoire contemporaine le monde fait à l'Afrique au même degré que l'Afrique influe sur le monde alors là je me base quand même je suis obligé je pourrais pas ne pas le citer ce sont notamment les travaux d'Amzat Boukari Yabara sur une histoire du panafricanisme il y a beaucoup d'autres travaux mais là voilà c'est fondateur en fait on peut voir on va dire trois étapes la première c'est que le panafricanisme naît à l'étranger en Occident à propos de l'Afrique donc c'est aux Etats-Unis William Edgar Dubois qui va militer notamment aux Etats-Unis pour le droit dit des afro-américains où c'est donc fin 19ème enfin non début 20ème on va dire on a ensuite des communistes comme George Padmore toujours aux Etats-Unis mais qui eux vont dire que les communistes ne sont pas capables de voir la question coloniale et la question raciale on a la France avec donc des colonisés mais qui sont formés en métropole c'est Césaire Saint-Gore avec ce bel exemple la discussion alors qui est relatée avec sa manière de faire par Césaire 30-40 ans après sur la fondation du journal L'étudiant noir en 26-27 peut-être que je me trompe de quelques années en France où justement alors on a Saint-Gore qui disait j'arracherai les pancartes banania de tous les murs de France et Césaire qui discute en disant qu'il passe place de la Bastille à Paris et qu'une voiture passe en disant toi le nègre on m'envoie une insulte au visage je me baisse je la ramasse et je la renvoie fondation du journal L'étudiant noir mais ils avaient hésité en disant non L'étudiant nègre le fondement du mouvement la négritude appropriation d'un stigmate négatif réappropriation positive et puis on va avoir des congrès panafricains toute la première moitié du XXe siècle jusqu'à celui de Manchester en 1945 où on avait Marcus Garvey qui nous venait de Jamaïque etc et puis si je dis Marcus Garvey c'est parce que lui il va notamment être le fondateur presque malgré lui du rastafarisme puisque Garvey dans les prisons où il est envoyé des Etats-Unis en Jamaïque donc chez les Britanniques dit qu'il faut retourner vers la terre-mer là où un empereur vient d'être couronné en Afrique en Éthiopie en 1930 cet empereur c'est Haïlé Célacier mais son nom c'est Tafari Maconnen et comme il était gouverneur en Amérique ça se dit rass c'était le rass Tafari Maconnen d'où le rastafarisme mais qui va se développer que dans les années 50 quand des élites africaines donc anticoloniales mettent en avant l'idéal panafricaniste et là c'est Patrice Lumumba c'est Kwame Nkrumah pour le Ghana ça va être Nelson Mandela ça va être les dirigeants aussi à Alger Alger où on dira que c'était la mec de l'anticolonialisme et aussi du panafricanisme et avec tout un mouvement de militants intellectuels comme Cheikh Antadiop qui vont dire que si l'Afrique s'émancipe de la tutelle européenne sous la forme d'état-nation de micro-état-nation ça sera la voie vers le néocolonialisme c'est-à-dire je fais un anachronisme total une balkanisation de l'Afrique et donc ils vont militer pour des ensembles régionaux mais ça c'est l'espoir et c'est l'idéologie par exemple de Patrice Lumumba Patrice Lumumba est un des fers de lance du panafricanisme et sa mort représente l'échec du panafricanisme des états-nations quand Patrice Lumumba est assassiné au Congo on va pas rentrer dans le débat mais on sait que c'est une triangulation du pouvoir congolais avec un certain lieutenant Mobutu qui s'associe aux Belges et à la CIA pour s'en prendre à Lumumba et les autres pays qui ne le soutiennent pas par intérêt national et donc échec politique puisque le panafricanisme ça aboutit à la fondation de l'organisation de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie en 1963 mais ça devient plutôt un club d'états-nations mais par contre le panafricanisme donc on va avoir la genèse hors d'Afrique le développement en Afrique et puis Bandung en Indonésie mais le mouvement tiers-mondiste la crise du canal de Suez qui est la victoire tiers-mondiste mais ça aboutit à un échec politique mais par contre une survivance culturelle dans les représentations par exemple avec Franz Fanon avec Franz Fanon donc dans ses trois oeuvres de peau noire masque blanc jusqu'aux damnés de la terre en disant qu'il faut que tout colonisé sorte le colonisé de lui-même et pour ça la violence mais la violence il parle en termes psychiatriques aussi et le panafricanisme va survivre dans la chanson avec Tikhan Jafakoli comme exemple parmi d'autres mais le panafricanisme a survécu comme idée mais non plus comme idéal politique mais là encore par réseau c'est-à-dire autant en Afrique qu'en Europe qu'en Amérique et c'est là où c'est fascinant parce que c'est crucial de le voir l'Afrique comme l'Asie mais pour d'autres que le panafricanisme n'évolue pas hors du monde et non plus dans une relation de dominants dominés non l'Afrique participe au monde contemporain autant que le monde participe à l'Afrique contemporaine le panafricanisme le sert en même temps que ça le révèle Africa is the future le comment dire merci merci je pense c'est important c'est important bon là c'est pas comment dire ce qu'on partage c'est qu'on est enseignants tous les deux et c'est vrai qu'on voit que le panafricanisme intéresse certains de nos étudiants mais aussi ben voilà les choses disparaissent vite il y a beaucoup d'oubli c'est pour ça que je voulais qu'on en parle un petit peu pour que voilà on voit que ces choses-là circulent et ont existé politiquement historiquement dans le portrait que vous faites de l'ensemble des pays il y a des choses je ne vais pas dire qui sont attendues mais il y a un chapitre sur France-Afrique entre guillemets sur des éléments où évidemment vous parlez de ces dominations coloniales et donc vous parlez des pays qui ont été dans le giron de la métropole française mais encore une fois je pense que c'est peut-être plus intéressant de décentrer le regard et par exemple que vous nous disiez un mot tout simplement des décolonisations portugaises parce qu'évidemment c'est quelque chose qu'on ne voit pas qu'on connaît enfin qu'on connaît peu qu'est-ce qui s'est passé voilà quand la domination portugaise s'écroule dans les différents territoires qu'elle domine dans les Afriques alors c'est vrai que c'est ça qui est passionnant voilà on n'a pas on n'a pas de savoir on va dire à l'école primaire le lycée même à l'université alors ici à Bordeaux il y a par exemple Michel Cahen d'autres à Sciences Po Bordeaux et au laboratoire Les Afriques dans le monde qui sont spécialistes du Mozambique ou de l'Angola alors les colonisations décolonisations portugaises j'ai trois points mais je vais être bref déjà la révolution des œillets 74 au Portugal révolution pacifique pourquoi il y a révolution au Portugal et bien notamment parce que les généraux mais aussi les portugais en fait meurent du régime salazariste et de son successeur d'être envoyés combattre dans les colonies et c'est tout le PIB du Portugal qui passe dans les colonies et la révolte des généraux en 74 au Portugal une de leurs premières réformes c'est on met fin à la colonisation révolution pacifique et comment ça se passe au sud on a l'Angola à l'ouest on a le Mozambique à l'est pour les deux principales colonies on a les îles du Guinée Cap Vert l'Angola on a un mythe c'est celui Blood Diamond pour le film le mythe du resource curse comme quoi l'Afrique serait maudite d'avoir autant de ressources diamantifères orifères un scandale géologique voilà un scandale géologique et bien l'Angola en fait indépendance en 75 mais ça fait depuis 1956 qu'on va avoir un mouvement or le MPLA mais basé à Luanda la capitale et au sud dans les années 60 un autre mouvement l'Unita qui va être mené notamment par Jonas Savimbi tout le monde le connaît en tout cas tous nos étudiants le connaissent parce que c'est le personnage de Call of Duty comme jeu vidéo dans les Black Ops 2 où les fils de Jonas Savimbi ont porté plainte au tribunal de Nanterre en disant que le jeu faisait passer leur père pour un sauvage barbare et effectivement dans le jeu et bien on voit ce personnage mais très réaliste crier en disant tuez-les tous avec des machettes etc et parce qu'ils veulent contrôler le diamant ou le pétrole et bien non c'est qu'en fait quand les Portugais sont partis en 75 et bien cette lutte les deux parties restent en lutte et bien donc il va y avoir deux idées le MPLA qui est marxiste tandis que l'Unita est maoïste mais ce que les Portugais ont légué c'est l'idée de dire que vu que le MPLA ils sont lusophones et métisses que c'est un parti ethnique et vu que l'Unita est plus dans le sud-est et bien dans la région de Lovimbundu que eux c'est un parti africain un parti noir un parti ethnique non ce sont deux partis politiques marxistes maoïstes plus sur l'urbain plus sur le rural et ils vont se faire la guerre pendant 20 ans jusqu'à que Jonas Savimbi soit tué avec l'aide de la CIA en 2002 parce qu'il s'en est pris au champ de pétrole que contrôlait son ennemi mais ces deux pays restent ces deux états restent en guerre le MPLA est toujours au pouvoir aujourd'hui est-ce que c'est les ressources le diamant qui fait tout ça non nous avons la représentation que c'est parce qu'ils ont des ressources qu'ils sont en guerre alors qu'ils ont des partis politiques avec des idéologies politiques mais les ressources leur permettent de financer cette lutte mais les ressources diamantifères orifères ne sont qu'un moyen et jamais une fin en soi donc voilà par exemple un des exemples et le Mozambique on a encore un autre exemple mais qui en fait quand on parle Mozambique on parle de l'Afrique du Sud où l'apartheid ne prend fin qu'en 1994 et on parle du Zimbabwe qu'on connaît avec son dictateur qui était Robert Mugabe mais qui s'appelait la Rhodesie du Sud jusqu'en 1980 et bien quand deux états qui fonctionnent sur l'apartheid voient qu'un état indépendant comme le Mozambique en 1975 mené par le Frélimo un parti révolutionnaire socialiste arrive au pouvoir et bien deux états d'apartheid l'idée que des Africains socialistes arrivent au pouvoir et bien qu'est-ce qu'ils font ils financent la résistance et la résistance elle est où ? comme dans le cas angolais dans les campagnes qui eux sont moins métisses et moins d'une idée d'une nation socialiste et bien c'est la Rénamo qui va être financée la Rénamo et le Frélimo sont toujours en conflit aujourd'hui je ne dis pas que tout est lié à la colonisation je dis que quand on se place du point de vue du Sud on a une colonisation une sortie coloniale qui est fonction de cette colonisation et un présent postcolonial et bien où le temps continue et se complexifie de la même manière qu'en France l'idée de droite-gauche pour remonter à la Révolution etc. et bien pareil à chaque société voilà son histoire et les histoires un peu inconnues comme celle-ci en fait sont très connues mais voilà c'est le but d'essayer de les faire connaître oui ils sont très connus par 10-15 personnes en tout cas dans la précision avec laquelle vous les évoquez moi je trouve ça intéressant de justement sortir des généralités qu'on pense connaître alors dernier peut-être choix thématique vous montrez on aurait pu en prendre d'autres il y a un chapitre sur l'Afrique du Sud comme société d'apartheid etc. mais vous montrez ces pesanteurs et cette conflictualité qui a été retournée d'une certaine manière par les anciennes métropoles pour dire regardez depuis les décolonisations les pays colonisés ne sont pas capables d'obtenir un ordre mais il y a un cas qui est paradigmatique pour montrer la complexité des situations c'est le Cambodge avec la guerre et avec les Khmer rouges est-ce que vous pouvez nous raconter ça rapidement enfin je demande l'impossible mais du point de vue justement post-colonial qu'est-ce qui se joue dans ces années-là alors du coup vous me pardonnerez le côté schématique le génocide au Cambodge donc qui va s'appeler le Kampuchea démocratique du 17 avril 75 à décembre 79 même pas 4 ans 3 ans 8 mois et pourtant 1 à 2 millions de morts pour comprendre le génocide commis par les Khmer rouges il faut comprendre première chose que les communistes pendant la colonisation française du Cambodge étaient opprimés par les sociétés coloniales donc par la France en l'occurrence ensuite on a le roi Sianouk qui est remis au pouvoir par la France mais qui réussit à arracher l'indépendance et en obtenir une réelle le roi Sianouk qui perpétue aussi la répression contre les communistes notamment des étudiants cambodgiens qui étaient à Sciences Po Paris dans ce qui allait être Sciences Po Paris et bien qui vont se retrouver privés de bourse parmi eux quelqu'un qui s'appelle Salot Sarr qui prendra le nom de Pol Pot ces communistes-là réprimés par le roi Sianouk jusqu'à la fin des années 60 ils vont dans les maquis et dans les maquis ils vont être formés notamment par les vietnamiens les communistes vietnamiens mais qui eux veulent dominer la péninsule indochinoise ils sont réprimés par ces communistes vietnamiens puis il y a les Américains qui arrivent guerre du Vietnam c'est le Cambodge le pays le plus bombardé en fait pendant la guerre parce qu'on se situe sur la piste Ho Chi Minh pour que le Nord Vietnam envahisse le Sud Vietnam il faut passer par les montagnes au Cambodge ils sont bombardés donc on a des communistes qui ont qui n'ont connu que la répression la répression la répression la répression et qui continue cet idéal révolutionnaire et bien quand en 75 le Vietnam Nord donc les héritiers d'Ho Chi Minh vont conquérir le Sud ça va être le 30 avril 75 le 17 avril Pol Pot donc le Kampuchea démocratique va être fondé par ces communistes cambodgiens 13 jours avant parce qu'ils ont une crainte justifiée que le Vietnam veuille réunifier la péninsule s'étendre et prendre le Cambodge ils arrivent au pouvoir ce sont des idéalistes en quête d'une société meilleure ce sont des communistes en quête de vengeance donc c'est horrible à dire mais là c'est l'approche par les récits de vie qui nous le montre oui c'est les deux oui oui ils veulent construire une société ça fait 20 ans qu'ils se battent pour une meilleure société oui ils vont commettre les plus grandes atrocités ou ils vont vouloir créer l'homme nouveau et pour ça il va falloir éliminer l'ancien c'est à dire les peuples des villes de tous ceux qui en fait ont vécu avec ceux qui les ont opprimés et donc ça va être un génocide qui va durer 4 ans et juste après qui met fin au génocide le Vietnam parce qu'ils envahissent le Cambodge de 79 à 89 donc vous voyez on en revient là encore comprendre le génocide au Cambodge c'est non seulement comprendre l'épaisseur historique mais c'est aussi comprendre la géographie dite indochinoise on ne peut pas comprendre le Cambodge si on ne comprend pas que c'est lié au Laos au Vietnam et à la Thaïlande et le Cambodge qui était en étau c'est un exemple de plus et là voilà c'est par les récits de vie qu'on comprend que ça dure encore aujourd'hui là les tribunaux internationaux ça dure encore aujourd'hui c'est pas l'exemple le plus le plus gai pour terminer ce voyage que vous faites pour beaucoup d'autres pays dans le livre mais je pense que vous montrez bien à l'oral ce que vous faites aussi à l'écrit c'est-à-dire voilà cette importance de toujours resituer c'est le titre du livre situer l'ensemble des éléments pour éviter les généralités les idées trop simples la guerre des ethnies soit disant ethniques etc. vous ironisez mais avec enfin en sachant ce que vous faites en disant que c'est comme si on écrivait l'histoire des ethnies bretonnes ou normandes en France qu'on appelle des peuples etc. donc c'est intéressant pour conclure dernière question je pense que ça a été un fil rouge de votre description et des questions qu'on s'est posées le passé qui pèse sur le présent le postcolonial d'une certaine manière vous montrez qu'il y a une idée simple c'est que quand on pense les décolonisations on les pense comme les décolonisations des sociétés colonisées mais on les pense très rarement voire jamais comme les décolonisations des sociétés colonisatrices c'est-à-dire des métropoles dans leur imaginaire dans leur manière d'avoir créé pour justifier l'ordre racial et l'ordre colonial pendant des années justement un ordre racial des fantasmes l'orientalisme on le connaît des représentations de l'autre et de l'ailleurs et donc comment aujourd'hui vous le voyez là on termine sur l'actualité comment vous voyez tout ça travailler aujourd'hui y compris en France c'est-à-dire comment on est pleinement dans le postcolonial alors on y est pleinement on peut prendre deux versants on y est pleinement dans la culture c'est-à-dire au sens des représentations collectives propres à une société le livre le plus vendu en France en 2015 Astérix et le papyrus de César avec la fameuse représentation du pirate Baba qui dit alors je ne ferai pas l'affront d'essayer de faire l'accent apparemment qui serait celui des personnes noires voilà le fameux accent africain mais avec une personne de couleur noire qui dit chef j'ai reçu un pigeon dans l'oeil avec un message que dit le message je ne sais pas je ne sais pas lire OSS 117 et les blagues sur les shintok bouffeurs de riz on peut prendre le guide du routard le guide du routard qui va nous expliquer qu'au Kenya est marqué comme partout en Afrique la musique rythme la vie au village non non ni comme partout en Afrique ni la musique rythme la vie au village mais après on peut prendre un échelon supérieur dans la loi en 2005 en février 2005 tout un débat où il était question d'introduire dans la loi que l'enseignement de la colonisation devait faire une place aux aspects positifs de la colonisation française bon ça a été retiré un an après mais et je termine là-dessus là parce que c'est très à propos vu qu'on entend comme un historien je pense que le mieux serait de fermer la radio et la télé mais comme on est citoyen il faut bien qu'on écoute la campagne présidentielle sur l'Algérie prenons Albert Camus Albert Camus qui est enseigné au collège au lycée ce qui est selon moi très bien et c'est Edouard Saïd qui faisait un article là-dessus sur Albert Camus et l'inconscient colonial Albert Camus dans ses oeuvres qui sont incroyables mais quand il parle de l'Algérie la présence française c'est toujours un ailleurs c'est toujours un élément extérieur jamais contextualisé est-ce qu'un Algérien parlerait de la présence française de cette manière-là non dans l'étranger ça l'écrivain Kamel Daou l'a très bien montré l'étranger quand il est arabe il n'a jamais de nom il n'a jamais d'identité par contre Meursault lui il en a une pour Albert Camus et Albert Camus on se dit oui c'est l'universalisme non Albert Camus c'est le reflet d'un effort très réel celui des colonisateurs qui ont essayé de faire vivre leur famille mais c'est aussi le reflet du refus paralysant d'accepter que la colonisation est une organisation de l'injustice et aujourd'hui ce refus de dire ce qu'a été la colonisation il faut que tout le monde relise le discours d'Emme Césaire sur le colonialisme pas de chiffre sur le nombre de kilomètres de voies ferrées les voies ferrées au Congo-Océan c'est 20 000 morts l'Algérie sont des viols en masse organisés dans les villages la colonisation est une organisation de l'injustice ça n'est pas grave de le dire la colonisation est terminée en revanche ce qui est grave c'est de continuer à le nier si on nie l'histoire jamais on améliorera le présent et puis peu importe ce n'est pas nous ça ne dure pas ce n'est pas là mais aujourd'hui l'important est tout simplement d'accepter que le passé colonial pèse sur le présent mais d'accepter ce que ça a été et l'histoire enfin nous en tout cas je pense que c'est ce que nous pensons aide à le faire sereinement ou plus ou moins sereinement en tout cas d'essayer Guillaume Blanc merci beaucoup merci beaucoup pour cette interview et donc on a ce livre voilà décolonisation histoire située d'Afrique et d'Asie 19e 21e siècle merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup